Bienvenue à cette dernière rencontre de la communauté des mathématiques après cours cette année. Il y a quelques points à l'ordre du jour. N'hésitez pas à ajouter des choses à l'ordre du jour. Aussi, quand on aura passé tous les points, on pourra voir s'il y a d'autres sujets de discussion qui émergent. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont se joindre à nous aussi. Le deuxième point, relève pour l'an prochain. Je ne serai pas à l'animation l'an prochain. Je vais quitter. Je prends ma batterie. Je l'avais mentionné à la dernière rencontre. Donc, c'est ça. On est à la recherche de quelqu'un qui va prendre la relève pour animer la communauté l'an prochain. Donc, si ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un qui le ferait, vous pouvez nous le proposer à moi ou à Richard Pinchot, le monsieur à très court. Et puis, c'est ça. Donc, en espérant qu'il va y avoir quelqu'un qui va se porter volontaire. Voilà. Donc, voilà pour le point 2. Le troisième point, je voulais juste faire un retour très rapide sur le webinaire de Martin Francoeur. En fait, c'était simplement pour vous dire que l'enregistrement a été fait par Richard. Donc, vous pouvez accéder à l'enregistrement. J'ai mis le lien dans le document collaboratif. Vous irez voir. C'était intéressant. Si vous n'avez pas participé aux rencontres que Martin a faites dans son accompagnement national cette année, il a parlé de deux activités qu'il fait avec les gens, qu'il a fait avec les gens. Puis, c'était très intéressant. C'est des trucs qui peuvent être faits avec vos groupes d'enseignants ou avec vos collègues. Si un enseignant prend ça, il y a vraiment des choses intéressantes sur les stratégies et sur la représentation des problèmes. Vous irez voir ça. Tous les documents sont accessibles. Donc, allez voir ça. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont des commentaires par rapport à ça. Si vous pouvez prendre la parole, ne vous gênez pas. Oui, c'est vrai. C'est juste curieux. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller voir le webinaire, mais je sais que je suis allé à l'atelier de Martin au début de l'année sur deux jours. Il est venu ici à notre centre. Donc, essentiellement, j'imagine qu'il devait faire sensiblement la même chose qu'on a faite en atelier. Je crois, oui. C'est ce qu'il nous a dit, qu'il avait fait ce genre d'activité avec les différentes équipes. Ça ne sera pas du nouveau pour toi si tu vas voir ça. OK. Non, mais c'est intéressant, par exemple. Je sais qu'ici, même qu'on était 3-4 et on l'a fait venir à notre centre plus tard dans l'année pour qu'il le fasse avec pas mal tout le monde. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, c'est probablement pas mal intéressant. Oui, oui. Merci. Le quatrième point, on a eu la nouvelle, vous l'avez eue sûrement, on a eu une infosanction qui disait que la fermeture des cours de mathématiques de la cinquième secondaire sont reportés d'une année. C'est sûr qu'on aurait aimé le savoir plus tôt, mais bon, si on le suit à ce moment-là, dans les centres, je pense qu'il y a plusieurs régions, on en a parlé souvent dans les communautés, on se préparait pour les données, le matériel n'était pas toujours prêt, on se sentait pressé comme un citron, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Donc, les cours sont reportés et j'ai une question pour vous. En fait, j'ai rajouté une question, il y a trois sondages, je vais vous demander des réponses, même si on n'est pas nombreux, on peut quand même répondre aux sondages. Bonjour Julie. On t'entend pas, Julie, ton micro. Donc, ce que je vais demander à Richard de faire apparaître, en fait, les… La question que vous disiez, Gilles, c'est quels cours sont reportés? En fait, c'est tous les cours de maths FBD de la cinquième secondaire. Donc, l'implantation était supposée être obligatoire à partir du 30 juin. Là, il y a certains cours qui ont été reportés au 30 août pour permettre aux gens de finir certains cours dans l'ancien programme à l'été. Mais la séquence, toutes les séquences de maths FBD cinquième secondaire sont reportées d'une année. Donc, jusqu'en juin, en fait, ça a probablement été au mois d'août 2020, je ne me souviens pas de l'année, je pense que c'est le 31 août 2020, c'est ça la date. Oui, c'est ça. Effectivement, Julie, c'est ça, on l'enseigne déjà, nous aussi on a commencé la séquence SN5. Donc, ma première question, le premier sondage que je voulais vous remettre ou vous demander de remplir, c'est allez-vous continuer ou commencer à offrir la séquence SN5 l'an prochain? Oui, 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 on peut répondre. Excellent, excellent. Mais c'était aussi ma question, de toute façon, c'est ça ici, je sais qu'on, honnêtement, on fait comme si on ne l'avait pas vu, parce qu'à part quelques cas peut-être particuliers d'élèves qui nous arriveraient, puis qu'il leur restait peut-être un ou deux sigles à faire de l'ancien programme, je ne vois pas vraiment de cas où on reviendra en arrière. Oui, tout à fait. Ça commence, c'était peut-être ça le but de l'opération aussi. Si ils nous avaient annoncé ça au début de l'année, on aurait peut-être tout retardé, 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 puis on serait peut-être au même point, rendu à la même période l'an prochain. Ça fait que là, ils nous ont comme forcés à le partir, ça fait que là, on n'a plus le choix. Je ne sais pas, ça me donne l'impression que c'est ça un petit peu. C'est peut-être ça, Sylvain, oui. Puis c'est juste que, tu sais, quand on a voulu commencer à le donner en janvier, bien là, le matériel, on se demandait si le matériel allait être prêt. Là, c'est la SOFAD qui s'occupait de produire des choses. Oui. Mais tu as bien resté. C'est pour les histoires, mais je trouvais ça drôle. Je trouvais ça drôle. Encore vendredi, la fille qui était là de SOFAD, elle ne savait même pas cette information-là encore du rapport du cours de… Bien, probablement que peut-être en haut, elle savait la SOFAD, mais elle, elle ne le savait pas encore. C'est moi qui lui ai dit. Je trouvais ça drôle. Elle l'avait entendu. Je pense qu'elle a entendu des enseignants parler de tout ça en quelque part. Mais je voyais qu'il n'y avait pas eu l'information encore un autre. Comme je disais, elle, mais probablement que ceux qui sont plus responsables de sortir les livres, peut-être qu'un autre l'avait. Oui. Merci Sylvain. Puis c'est ça, effectivement, nous aussi, on a décidé de continuer parce qu'on a commencé ici, donc on ne reviendra pas en arrière. Mais comme tu le dis, il va y avoir peut-être du cas par cas où il y a certains élèves qui leur manque un cycle ou deux. On va peut-être les laisser terminer dans… Puis oui, Julie, pour répondre à ta question, les élèves qui reviennent avec les anciens cours pourraient terminer. Effectivement, ils vont avoir l'année prochaine au complet pour terminer dans les anciens cours. Donc, merci d'avoir répondu au sondage. L'échantillon n'est pas très grand. Oui, c'est 5 répondants, mais il y a quand même 60 % des gens qui vont continuer. Donc, la séquence SN de 5 parce que je pense que dans la plupart des milieux, on a entrepris la SN 5 parce qu'on trouvait que les élèves allaient manquer de temps d'ici la fin de l'année pour terminer dans l'ancien programme. J'ai une deuxième question par rapport à la séquence CST de 5. Donc, la deuxième question, c'est la même, mais est-ce que vous allez continuer ou commencer à offrir la séquence CST de 5 l'an prochain? Donc, c'est un peu la tendance. Je dirais qu'ici aussi, on s'est dit, on va attendre de débuter l'année parce qu'on n'a pas eu le temps dans le rush de préparer la SN 5 puis de continuer le suivi en 4 aussi. Nous, on s'est dit, on va attendre de s'approprier comme il faut les cours de la CST 4. C'est quand même des choses qu'on ne donne pas aux adultes dans cette séquence-là. Tout ce qui est mathématiques financières, le cours de répartition, les modèles de vote. Donc, ça, c'est des choses qui sont assez appropriées en FGA. Donc, on va se laisser le temps l'an prochain de s'approprier ça. Donc, on ne donnera pas ça au début de l'année, nous non plus, ici. Je voulais voir si c'était quelque chose qui est envisagé partout. Je ne sais pas s'il y a des gens qui rajouteraient quelque chose par rapport à ça. Il y a Julie qui veut nous parler. Donc, elle a changé d'ordinateur pour revenir avec des commentaires. Entre-temps, je vous poserai une troisième question, un dernier sondage, et c'est Jean-Michel qui m'a demandé de poser la question avec raison. Qu'en est-il de la séquence TS? Donc, est-ce que vous envisagez donner la séquence TS l'an prochain ou en fait quoi il l'an prochain? Est-ce que c'est dans vos plans? S'il y en a qui veulent prendre la parole, allez-y. Oui, bien en fait, c'est parce que je voulais changer ma réponse à l'autre, je me suis complètement mêlé. Je pensais que ton autre question, c'était justement TS. Moi, j'ai répondu non, mais effectivement, on a commencé, on en a inscrit en CST. C'est ça, c'est que l'employeur TS, je me suis dit, attends une seconde, j'ai mal compris l'autre question. Vous avez commencé CST avec des élèves? Oui, oui, oui. Est-ce que vous en avez plusieurs? J'ai dit, est-ce que moi, j'étais en formation à distance, ça fait que j'en ai pas qui ont complété quoi que ce soit. J'en ai pas qui ont complété un cycle, je peux même pas dire si au régulier, est-ce qu'il y en a qui ont complété, mais c'est sûr que c'est pas une grosse partie de notre clientèle, ça fait qu'il n'y a pas, je sais pas le nombre, mais on l'offre. C'est sûr que si quelqu'un arrive présentement, on va le partir en CST. Puis Sylvain, est-ce que tu sais, il y a un cours où le matériel n'est pas disponible encore, le 51-52, qui est modèle répartition de vote? Oui, bien, c'est ça, c'est qu'on a personne, il y a personne qui est rendu là, fait qu'on se fie qu'on va avoir le temps d'avoir le matériel au moment où on va se rendre là. Donc, seule chose qu'on fait, c'est ça, c'est quelqu'un des sciences et des maths, mais on va lui suggérer de s'embarquer des sciences au début pour s'assurer que le matériel soit prêt. Je pense qu'on a personne dans l'ancien programme présentement. C'est un peu comme la même chose en SN, où le cours 51-73 n'est pas fin prêt, donc c'est le même principe. Ok, c'est bon. Puis pour la séquence TS, je pense qu'il n'y a pas… c'est une séquence qui est hyper intéressante. Moi je sais, j'en avais parlé avec la direction, que c'est pas qu'on voulait la laisser de côté complètement, mais dans l'urgence, on s'est concentré sur des éléments avec lesquels on avait du matériel, tout ça qui était disponible. Mais c'est une séquence qui est vraiment intéressante. Parler de tout ce qui est expérimental, puis de faire plus de manipulation mathématique, ça nous empêche pas de le faire dans les autres séquences, mais c'est spécifiquement celle-là qui pourrait être intéressante à faire. C'est sûr que je pense que la réponse aujourd'hui, elle reflète, je pense, assez bien ce qui se passe entre les commissions scolaires. On est à organiser les séquences CST et SN, puis peut-être que la TS viendra éventuellement. Julie, est-ce que tu peux nous parler? Merci pour avoir répondu au sondage. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou trucs par rapport à la mathématique de la cinquième secondaire? Si tout est beau par rapport à ce point-là, on va passer au point qui a été ajouté par Oxana. Comment corriger et pénaliser une tâche? Exemple, dans la tâche 2, l'élève fait le calcul pour trois options au lieu juste pour celle choisie dans la tâche 1. Est-ce que je corrige et pénalise pour les trois options? Juste pour l'option de la tâche 1. Je ne comprends pas trop, Oxana. Je ne comprends pas trop ta question. C'est des tâches qui sont interreliées. Il y a quelque chose qui est proposé dans une tâche et l'élève dans la tâche suivante. Est-ce que c'est en FBD? Parce que je n'ai pas de souvenirs d'avoir vu une tâche. En FBC? OK. Oui. Oui, c'est vrai qu'en FBC, ça arrive parfois. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu ce cas-là en FBC. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. OK. Oui, c'est joli. Le cas dont vous parlez, c'est lorsqu'il y a une des tâches qui n'est pas complétée par rapport aux deux autres? Non, c'est plus précis. Si tu vas voir dans le document collaboratif, Oxana dit que dans une tâche, l'élève fait le calcul pour trois options au lieu de celle qui est choisie dans la tâche 1. Moi, j'aurais tendance à ne pas pénaliser l'élève s'il en a fait plus. Oui, Stéphane? Ça se pourrait-tu que ce soit, par exemple, dans la première tâche, ils ont à choisir, par exemple, je fais un exemple quelconque, il y aurait trois voitures, ils choisissent une voiture. Dans la tâche 1 qui convient, dans la tâche 2, il faut qu'ils refassent quelque chose avec ce calcul-là, mais que la personne refait le calcul, mais pour les trois voitures, je fais un exemple quelconque, je me doute de quel examen peut-être qu'elle parle, là. Mais ce n'est pas des voitures, c'est autre chose. Je dirais que si l'élève a démontré un bon raisonnement mathématique pour l'option que l'élève a choisie, ce n'est pas nécessaire de faire les trois options, à moins qu'ils disent de choisir la moins chère. Là, c'est important de faire les calculs pour les trois. Oui, puis aussi, j'allais dire, si l'élève choisit la mauvaise option, mais qu'après ça, son raisonnement illogique avec cette option erronée-là, je ne la pénaliserais pas en double non plus. Je ne sais pas si c'est ça que Oksana veut dire. Il faudrait probablement voir la tâche pour se prononcer. Là, je viens de prendre un dernier commentaire ici. Si l'élève choisit le calcul pour les trois options, au lieu d'avoir choisi une option, si les calculs sont bons, tu donnes des points. Alors, peut-être cinq points pour la conclusion, un point où la conclusion dit que ça a rapport avec le contexte. Donc, tu n'as peut-être pas conclu que tu en as choisi un des trois. Mais si le raisonnement mathématique est là, on donne les points. Peut-être qu'il serait pénalisé pour la compréhension de la question, mais pas pour son raisonnement mathématique, mais peut-être pour, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je voie la copie de l'élève pour voir quelles décisions je pourrais prendre par rapport à ça. Mais c'est un peu difficile de faire là. Julie, tu voulais parler de, tu as fait une partie, faire partie d'une équipe des CS anglophones pour créer des pré-test pour les maths 5 CST. Donc, j'ai juste... Oui, on a fait ce qu'on appelle un FIG. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis dans la commission scolaire anglaise. J'ai fait deux projets cette année. Un pour faire des tâches complexes en maths de 4S. Et on a fait une équipe avec Proceed. Je ne sais pas c'est quoi en français. C'est Récit. Comme Récit et Proceed ensemble. D'autres, c'est Proceed en anglais. Puis, on a été, wow, on était peut-être une douzaine à faire des pré-test pour les maths de 5 S. Puis, j'ai proposé à la personne en charge, qui est Sonia Fiocco, de partager au côté français qu'est-ce qu'on avait fait de notre côté, pour qu'on puisse ouvrir un échange entre toutes les conventions scolaires. Bonne idée. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une personne ressource qu'on devrait contacter par exemple? Ce serait Marie-Ève Couture qui était au Service national en mathématiques à FGA. Ce serait elle qui serait la meilleure personne à contacter. En fait, sa tâche, c'est ça. C'est de... produire du matériel. Donc, ça rentrerait vraiment à son nom de gain. Ok. Si vous pouvez m'écrire son courriel. Oui. Merci. Merci Julie. Oksana pour continuer dans... tu as ajouté, il a fait des erreurs de raisonnement pour une des trois options, mais pas pour celle la moins chère. Ok. Donc, il a fait des erreurs... donc, il en a donné plus que le client en demande. En tout cas, c'est sûr qu'en FBC, on n'a pas tout à fait les mêmes critères qu'en FBD. Ici, il y a quelque chose au niveau de la compréhension du problème. Moi, je pénaliserais l'élève en ce sens-là, au niveau de sa compréhension de ce qu'on lui demande de faire. J'irais dans ce sens-là. Est-ce qu'il est capable d'appliquer… Puis, s'il a fait des erreurs de raisonnement dans les tâches, je pénaliserais aussi. C'est carrément dans son approche, il n'a pas compris ce qu'on lui demandait. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Il faudrait qu'on regarde, il faudrait qu'on revoie les critères en FBC pour voir là où tu pourrais le pénaliser. J'ai l'impression que c'est à ce niveau-là, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'on lui demandait. Je ne sais pas si ça peut t'aider. C'est le fun de le voir, de voir la copie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à ajouté par rapport à la question d'Oxana? Richard a ajouté le courriel d'Emmanuel en FBC. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires par rapport à ce que Oxana vous demandait, Julie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je me demandais quel matériel vous utilisez pour enseigner les maths de 4 et de 5, les 4S et les 5S. Est-ce que vous prenez des sofas? Nous, présentement, ici, en tout cas en quatrième secondaire, on utilise intervalles pour les deux séquences, CST et SN, puis la sofade en cinquième secondaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent se prononcer là-dessus. C'est la même chose pour nous autres. Sauf que moi, je fais aussi la formation à distance. En fait, je fais seulement la formation à distance. Mais je veux dire, l'équipe de maths au régulier utilise en 4, utilise intervalles. Mais moi, pour la formation à distance, j'utilise sofas aussi en 4. Est-ce que vous utilisez, j'imagine que vous faites des documents qui complètent les livres? Parce qu'à date, j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de choses pour préparer les élèves aux examens, même s'ils continuent avec le livre sofas. Est-ce que vous avez plusieurs élèves qui ont passé à travers toutes les maths de 4 et les maths de 5? Là, c'est à moi que tu t'adressais ta question? Bien, à tout le monde. Tout le monde? Ok. Bien moi, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas. Moi, je sais qu'en distance, je n'en ai pas. Je ne sais pas au niveau de mes profs du régulier s'il y en a. Je pense que oui, mais là, je ne pourrais pas te donner un retour. Tu peux, Julie. Je ne sais pas si tu connais le site CAPO. C'est un site qu'on a fait ici, que j'ai monté avec Richard, d'ailleurs. Puis, on dépose beaucoup de ressources. On continue à en déposer. On est en train de préparer d'autres choses aussi, même par rapport à la SM de 5. Je peux te mettre le lien dans le clavardage. Puis, il y a aussi formation EDA. Je ne sais pas si tu connais. Ah, merveillez. Formation EDA, il y a… Oui, mais il faut que je me rends compte qu'il y a un petit score d'ordre, puis je ne suis pas capable d'aller plus bas que 51-70. Donc, j'imagine que c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Ah, oui. Ils ont produit des choses. Ils ont déposé des choses dans plusieurs des cours, mais peut-être pas en 71-73. Je ne peux pas te l'assurer, mais je vais l'ajouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le lien vers ces sites-là dans le document collaboratif. Tu pourras aller voir. Je suis déjà assez familière avec formation EDA, mais l'autre que vous avez mentionné, je le connaissais tout. OK. Je vais le déposer dans le… Je vais mettre le lien dans le document collaboratif. Tu pourras aller voir. On dépose quand même des choses assez souvent. Je regarde dans la formation EDA, puis là, dans 51-71, il y a juste deux tâches qui ont été déposées. Puis 51-73, la structure est là, mais il n'y a rien qui est là pas encore. Mais c'est prêt. Nous, ici, on travaille sur… J'ai quelques situations synthèses pour les trois cours qui sont en validation. Ça fait que je vais les déposer bientôt sur notre site CAPO. Puis, on a travaillé d'autres choses aussi dans nos cours. On est en train aussi de faire des tâches pour faire un enseignement explicite de stratégie en 30-51. Entre autres, là, on est en train de travailler ça. Ça va être un modèle pour chacun des cours. On a déposé des choses en 41-53 aussi. En 3 et 4, on a déposé plusieurs choses. Tu y revas, Julie. Tu vas peut-être trouver des choses qui t'intéressent. C'est le site CAPO. Je vais le mettre en lien. Il y a Jean-Michel qui mentionnait à Oxena, si tu veux me faire parvenir ta question, nous pourrons regarder le tout ensemble, effectivement. Moi aussi, j'aimerais bien l'avoir. Peut-être qu'on pourrait y jeter un coup d'œil, puis ça pourrait être intéressant. Juste comme ça, pour Oxena, c'est un examen de quelle secondaire? En attendant, il y a Stéphane qui a ajouté, en secondaire 4, pour le matériel utilisé, en secondaire 4, intervalle, on a essayé SAFAD avec quelques élèves. Secondaire 5, SAFAD. Stéphane, avec les élèves que vous avez essayé, SAFAD 4, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on l'a essayé. Moi, je ne l'ai pas essayé beaucoup. C'est plus mes enseignants qui ne l'ont pas nécessairement aimé pour des raisons... Ce qui revient souvent, c'est les grandes situations d'apprentissage au début des chapitres. des fois, il s'étire sur 10-15 pages. Là, l'élève, il fait ça des fois en 2-3 cours, arrive au milieu de la situation d'apprentissage, il demande d'aller chercher des données qui ont fait 2-3 pages moins loin, se perdre un peu. Je pense qu'ils ont de la difficulté à se retrouver dans ces grosses situations-là. Donc, on n'est pas un fan nécessairement de SAFAD, mais on ne trouve pas que l'intervalle est parfait non plus. Donc, pour l'instant, on préfère l'intervalle. Mais moi, je ne l'ai pas expérimenté beaucoup SAFAD, étant donné mon changement d'emploi et que je n'ai pas eu beaucoup d'élèves dans la secondaire carte, moi, cette année. Je fais du FBC beaucoup et un petit peu de FDD. Merci. C'est ça, comme je voulais ajouter, c'est vrai qu'avec la SAFAD, parfois, les élèves s'y perdent un peu. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ceux qui c'est moins utilisé, mais CEC, c'est assez de défauts aussi. Je pense qu'il n'y a pas assez de situations-problèmes dans CEC. Sylvain? Oui, bien, c'est justement, moi, comme je disais, j'étais en formation à distance, donc CEC, je trouve ça problématique parce qu'en partant, il n'y a pas grand-chose pour les supporter. Ils leur lancent des choses, puis souvent, ça demande presque un prof à côté. Mais en général, moi, j'aurais tendance à penser que peu importe l'éditeur présentement, les exigences sont tellement rehaussées par rapport à ce qu'on avait avant que, peu importe l'éditeur, ça va être plus difficile. C'est sûr qu'il y a des ajustements qu'il va falloir faire, du matériel d'appoint, en fait, qu'il va falloir faire. Je ne suis pas sûr si c'est nécessairement une question d'un éditeur versus un autre présentement. Je pense que ce n'est plus comme c'était avant, des petites notions point par point, puis qu'il faisait juste répéter. Ce sont difficiles, les situations d'apprentissage, mais en bout de ligne, c'est quand même ça qu'il va falloir qu'ils soient capables de faire. Donc, on ne peut pas non plus passer à côté. Merci Sylvain. Il y a Julie et Stéphane qui veulent prendre la parole. Voici Julie. Au fait, j'ai posé la question parce que quand j'ai commencé à enseigner nous autres les maths de 4, il n'y avait pas de livre de SOFAD qui était sorti. Quand j'ai commencé à enseigner les maths de 5 aussi, il n'y avait aucun livre qui avait été publié en anglais. Nous, on est en anglais. Donc, je me suis mis à faire mon propre matériel en utilisant parfois les anciens livres SOFAD parce que de la maths, c'est des maths, hein, peu importe dans quel livre ça vient. Fait que j'allais chercher des anciens livres SOFAD, j'allais chercher Map Hope Services, ce qu'il y a sur Internet. Nous autres, on s'est inscrit à ça. Ça a du bon ou pas bon. Il n'y a rien, selon moi, il n'y a rien, il n'y a ni une édition, ni une formule Internet qui est complète pour faire un programme avec la complexité qu'ils doivent avoir à l'examen. Fait que je me demandais s'il y avait aussi d'autres enseignants qui avaient commencé à produire leur propre matériel pour être capable d'arriver à couvrir vraiment ces situations-là complexes que les élèves doivent avoir en fin d'année. Mais oui, moi, je l'ai enseigné sans livre du début. Maintenant, les SOFAD sont arrivés, puis il y a quelques élèves que je leur ai proposé de le faire avec le livre, puis ils finissent tous par venir me voir et me dire « On peut-tu skipper le trois quarts du livre? » Ils trouvent ça trop bon. C'est pour savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient été dans ce sens-là. Merci Julie. Stéphane, je te cède la parole. Effectivement, l'intervalle, on trouve qu'il manque de situations, d'apprentissage des grosses situations, mais ceux de SOFAD, je préfère quasiment en faire moi-même des situations parce que des fois, je les lis, puis même moi, j'ai de la misère à m'y retrouver. Je n'imagine pas l'élève. Je la lis, puis je ne sais pas où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils font. Dans les fonctions, je crois que c'est le secondaire 4 avec SOFAD. Il y a des numéros que j'allais voir le corriger pour être sûr de bien répondre à l'élève, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient, qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, c'est là qu'on aime moins SOFAD. Donc, nous aussi, on prend intervalle avec des situations qu'on a bâties nous-mêmes pour combler un peu le vide. À intervalle, une autre chose qui m'a découragé, c'est que quand on compare à celui du secteur jeune, je pense que c'est point de mise ou quelque chose comme ça. C'est pratiquement la même chose, sauf réorganisé. Donc, les explications ne sont pas nécessairement adaptées, par exemple, au secteur peut être plus autonome. C'est des explications vraiment pareilles comme dans le secteur jeune. Donc, les deux livres, j'y trouve SOFAD, mais on se débrouille avec ce qu'on a. Tout à fait. Julie, tu veux ajouter quelque chose? Je ne sais pas si on a terminé ce point, mais je viens d'avoir une autre question. Oui, tu peux poser une autre question. Moi, j'allais ajouter quelque chose par rapport à ce point-là aussi, si tu me permets, juste pour terminer. Je fais du pouce sur ce que Sylvain a dit aussi, puis ce que Stéphane vient de dire, c'est que c'est vrai que si on prend un matériel, peu importe le matériel, il faut tricoter autour de ça. Puis, je l'ai mentionné tantôt, mais on est en train de faire un travail sur des tâches complexes pour travailler les stratégies. Pas seulement à la fin d'un cours, mais en parcours de cours. Donc, c'est quelque chose qu'on va déposer sur le site CAPO. Puis, si vous avez des choses que vous voulez déposer, souvent, je sais que François Bourrigaud, qui s'occupe de formation RDA, il centralise beaucoup de choses. Puis, si on lui envoie des choses à lui, il va les déposer sur son site. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça peut être un endroit intéressant. Il a mis en lien le site que nous, on a produit, le site CAPO, mais il y a plein de ressources qui apparaissent là. Donc, je vous suggère de faire ça. Comme ça, on travaille tous dans notre coin, puis si on le partage, ça nous fait plus de tâches complexes à travailler avec les élèves. Oui, vas-y Julie. Bon, en fait, ma prochaine question est, je ne suis pas au courant des types d'examens que vous recevez en français, mais je vois qu'Axana me parle de son examen de maths, puis c'est clairement pas les mêmes que moi j'ai. Alors, là, m'est venue la question, se pourrait-il qu'on ait une banque d'examens en français, puis une autre banque d'examens en anglais? Est-ce que c'est possible qu'on se rajoute des versions d'examens en se partageant de l'anglais au français? Je ne sais pas si Jean-Michel, Jean-Michel travaille pour BIM, fait que je ne sais pas si, là, on parle, il y a des examens du ministère, puis il y a des examens aussi qui proviennent de BIM. Je ne sais pas si Jean-Michel, tu aurais une réponse pour Julie? En fait, Julie, pour répondre à ta question, c'est sûr que BIM, ça dépend en fait aussi, tu sais, les centres mis à part en quatrième secondaire, par exemple, en troisième, en cinquième secondaire, il y en a qui se produisent des versions locales, même chose en FBC, mais ce que je veux dire, c'est que BIM, dans le fond, en tout cas, pour les épreuves qu'on développe avec les commissions scolaires, avec BIM, en fait, bien, dans le fond, on les fait au secteur franco, puis au secteur anglo. Généralement, elles sont élaborées en français. Des fois, on a des équipes au secteur anglo, puis après ça, c'est traduit dans l'autre langue. Par contre, actuellement, on n'a pas de conseillers en évaluation au secteur anglo. Actuellement, il n'y en a pas chez BIM. Ce qui veut donc dire, c'est qu'il y a comme des épreuves, là, qui sont disponibles en français, mais qui n'ont pas encore été traduites en anglais. Mais tout, en général, l'objectif, c'est que toutes les épreuves qui sont en français doivent être disponibles éventuellement, puis idéalement, en même temps, en anglais. OK. Merci. Vous cherchez quelqu'un, en ce moment? Bien, actuellement, oui. Si je peux, en fait, par rapport au poste, le conseiller en évaluation des maths au secteur anglo, secteur jeune et adulte, oui. Ah bon, OK. Donc, il se pourrait qu'il y a des versions d'évaluation de maths secondaire 5, par exemple, qui soient comme un petit peu entre les deux langues, qui ne sont pas complètement traduites encore. Bien, en cinquième secondaire, honnêtement, là, on est rendu à la version E, par exemple, pour le cours 51-71, OK, au secteur franco. La E n'est pas encore diffusée, là, parce qu'elle est en révision linguistique, là, mais en tout cas, jusqu'à D. Puis, actuellement, au secteur anglo, il n'y a que la version B, qui est diffusée, parce que c'est des E, en fait. On n'a pas la ressource encore, il n'y a pas de conseiller, là, donc elles n'ont pas encore été révisées, là. Elles ne sont pas disponibles au secteur anglo, mais elles le sont au secteur franco. Fait que, oui, il y a quand même un bon nombre d'épreuves, actuellement, là, qu'au secteur franco, qui sont disponibles de plus qu'au secteur anglo, mais ce n'est pas ça qui est habituellement, là, le cas. Merci, Jean-Michel. Merci à vous. OK, Oksana qui rajoute comment ils fonctionnent, eux, pour les examens dans leur coin. Quand on choisit des examens pour FBC, on a décidé de prendre des nouvelles versions BIM, OK. Ils sont mieux adaptés pour la continuité vers FBC. Ah, c'est bien, OK. Donc, c'est un commentaire intéressant. Oksana dit qu'ils sont retournés vers des épreuves BIM en FBC parce qu'ils considèrent que le pont se fait mieux vers la FBD. Jean-Michel a rajouté son courriel. Merci. Puis, aussi, Richard a ajouté le lien vers le site CAPO dont je vous parlais tantôt, le site qu'on a produit. Puis, il se retrouve aussi en lien dans le document collaboratif. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres items? On a fait le tour de l'ordre du jour. Oui. C'est bien que je pense. Est-ce que vous avez des élèves avec des besoins particuliers où il y aurait besoin d'avoir soit un lecteur, nous autres en anglais, on appelle ça « reader scribe », que l'examen soit lu à l'élève ou qu'il y ait besoin de temps supplémentaire, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des situations comme ça? Et si oui, comment vous faites l'accommodement? Nous, ici, c'est l'orthopédagogue qui s'occupe de ces élèves-là. Donc, c'est elle qui va administrer l'épreuve avec l'élève, avec l'élève qui va assurer le suivi, qui va faire l'accompagnement. Je ne sais pas dans d'autres centres si ça se passe différemment, mais chez nous, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres façons de fonctionner. Nous aussi, c'est comme ça. Sylvain? Oui, bien, ici, c'est un plan de chauffe. En fait, il faut que ce soit ça, je pense, les mesures d'aide. Il y a une procédure qu'il faut qu'il soit suivie. Donc, c'est sûr que même les procédures, même les mesures d'aide du régulier ne devraient pas suivre aux adultes directement non plus. En tout cas, ici, on n'applique qu'une procédure. J'ai toujours supposé que c'était une procédure qui était obligatoire. Je ne sais pas si, peut-être que je me trompe, mais je sais que présentement, même en formation à distance, des fois, c'est en lien avec l'enseignant, mais le lien avec l'enseignant, c'est plus au niveau d'évaluer si, par exemple, à l'aide d'un pré-test, voir si l'aide qu'on lui donne fait la différence entre sa réussite ou son échec, dans le fond. C'est juste à ce niveau-là, généralement, que l'enseignant est impliqué. En fait, ma question, c'était un petit peu dirigée vers… Nous, on se dirige vers avoir des logiciels qui peuvent prendre un document écrit et le lire à l'élève plutôt qu'avoir une personne présente parce qu'on n'a pas… on est une toute petite école. On n'est pas aussi grand que les centres francophones. Et on essaie de trouver des solutions pour les élèves. Donc, je me demandais si vous, vous aviez, par exemple, des examens qui ont été lus et mis sur des clés USB ou si vous utilisiez un logiciel pour aider les élèves à faire la lecture. C'est ça. On s'en va vers une solution technologique de ce côté-là. Oui, bien, moi, en tout cas, ici, je ne sais pas exactement comment ça se passe sur une évaluation. Comme je disais tantôt, c'est l'orthopédagogue. En classe, ça peut être WorkQ ou des outils comme celui-là. Mais, à ma connaissance, là, pour l'évaluation, c'est une personne. Donc, c'est l'orthopédagogue qui accompagne l'élève. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être fait en évaluation, d'utiliser. Oui, Richard, tu sens que oui. Je n'ai pas cette expertise-là, mais il y a peut-être des façons de faire qui sont à explorer, mais je ne connais pas. En fait, on a l'obligation de fournir les mêmes outils. Excuse-moi. On a l'obligation de fournir les mêmes outils qui sont utilisés à la classe. Donc, si l'élève a appris avec WorkQ ou Lexibor, ce sont les deux outils qu'on utilise le plus, ils sont offerts aussi en salle d'examen si l'élève le demande. Donc, lorsque la réservation de salle se fait, on se stipule que l'élève va droit, par exemple, au tiers de temps de plus ou à Lexibor ou à WorkQ, ce qui est offert dans la majorité des centres. Ok, vous avez utilisé WorkQ. Ok, ok. C'était quoi l'autre programme? C'était WorkQ et quoi? Je l'ai mis dans le clavardage, c'est Lexibor. Certains centres utilisent Lexibor. Stéphane, tu peux compléter. Oui, je me demandais sinon, j'ai entendu parler de ça, des crayons que tu passes sur un texte, puis là, ça te lit. Attends, j'ai trouvé le lien, je vais le mettre dans le clavardage. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça un mot. C'est comme un crayon que tu passes devant un texte écrit, puis là, tu as des écouteurs branchés, je pense, puis tu peux le lire. Ça te lit le texte. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà essayé. J'avais entendu parler de ça. Il y avait la souris aussi qui numérisait, qui était élue ensuite par WorkQ. Le C-Pen, ici, l'orthopédagogue l'a essayé, puis elle est retournée à WorkQ. Donc, elle n'est pas appréciée. Ce n'est pas efficace. Merci. C'est beau, Julie, ça répond à ta question. Non, bien, on va terminer ça de cette façon. Je veux vous remercier. C'était ma dernière rencontre. J'ai bien aimé animer les apricots cette année. Ça a été intéressant de partager avec les gens. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne continuité, puis en espérant que quelqu'un prenne la relève, j'espère bien que quelqu'un va se proposer pour animer les apricots. Je pense que ça va être encore pertinent l'an prochain, j'en suis sûr. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre présence, puis on se revoit à un moment donné. Merci. Merci.